Le Talk Show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous êtes utile. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show. On va rentrer tout doucement dans l'actualité olympienne. Évidemment, vous en avez l'habitude comme tous les lundis et tous les jeudis. Tout de suite, le sommaire en image de cette émission. Valère Germain qui a répondu à une rumeur qu'il enverrait à l'Olympique de Marseille. On va voir si c'est l'attaquant parfait pour l'OM. Un petit mot de la Coupe de France et du tirage au sort. Que faut-il changer dans le 11 de départ de l'OM pour préparer Toulouse et la fin de saison ? Et puis, un petit mot sur le petit coup de com', le petit déplacement de Jacques Henriéraud et Andoni Zubizarreta du côté de Barcelone. On en dira quelques mots dans cette émission avec Bernard Bosquiez. Bonjour. The Legend. Oui, The Legend. On m'a dit que tu devais travailler un peu l'anglais pour les stages. C'est fini, je travaille le chinois. L'anglais, je l'ai en moi, donc c'est fini. Ça va, petit Bernard ? Les stages se préparent bien ? Oui, très bien. On en parlera peut-être en fin d'émission. Tu nous raconteras un peu cette histoire. Travailler sans chinois. Eh oui. Pourquoi pas nous ramener un petit Jackson Martinez. C'est toi qui vas aller... Non ? Romain Caluthi est avec toi. Salut Romain. Salut. Ça va ? Oui, très bien. On prépare Toulouse, évidemment, ce déplacement à 15h dimanche avec Babou. Fabrice Seleski, consultant tachotique technique. Je vous dirais l'autre. Ça va ? Salut les gars. Ça faisait longtemps, moi, que je n'étais pas là, donc ça me fait plaisir. Plaisir partagé, Babou. Et puis à côté de toi, notre invité, Arnaud Chabert. Tu es préparateur physique à Consola. Bonsoir. On va faire une partie sur le physique des Olympiens ce soir. On t'a appelé, évidemment, puisque tu es un peu un spécialiste, forcément. de la question. Tu nous donneras ton avis sur le physique des Olympiens. Est-ce que c'est là, finalement, que l'OM pêche ? On se posera la question. On commence tout de suite avec cette affaire Valère Germain. Voilà. Valère Germain qui répond tranquillement à une question sur RMC, sur l'OM. Et puis, je vous propose tout simplement de la réécouter. Et puis, on en débattra juste après. Valère Germain sur RMC. Je suis marseillais, donc voilà, c'est un club que j'ai apprécié dans mon enfance. On verra, je ne sais pas. Il me reste encore un an de contrat avec Monaco. Je sais qu'il y a certaines discussions actuellement. Pour tout projet intéressant, pourquoi pas, oui. Si Monaco décide de ne pas me prolonger ou décide de me mettre 3e ou 4e attaquant, qu'ils ne veulent plus que je sois situé à Monaco, je partirai, c'est sûr. Après, tout projet intéressant sera bienvenu. Et je pense que Marseille, s'ils le font intelligemment, ça peut être un projet intéressant. Valère Germain, est-ce qu'il te plaît, Bernard Boschi ? Est-ce que déjà, c'est un vrai avant-centre ? On sait que tu classifies les avant-centres selon les vrais et les faux. Normalement, je classifie comme on doit normalement se positionner. Donc, c'est un vrai avant-centre ? On ne peut pas dire qu'il dépasse les défenseurs dans la tête et les autres. Pour toi, il a sa place dans l'avenir de l'OM, l'OM Champions League. Si l'OM se penchait éventuellement sur lui cet été, puisqu'il y a un an de contrat. Reste à savoir aussi s'ils vont garder Gomis. Donc, savoir quelle position il va pouvoir s'incruster. Soit en 2e attaquant, soit... Je ne sais pas. Oui, c'est un bon joueur. C'était un joueur en plus de ça, très intelligent. Et il avait un père qui était d'agère très très bon. C'est Bruno Germain. Tu veux l'écouter, Bruno Germain ? C'était sur le fossé, il y a quelques semaines, quelques jours. Bruno Germain qui nous disait que ce serait bien, pourquoi pas, que son fils joue à l'OM. Il est né à Marseille. Il a fait ses premiers pas de footballeur à Caffy. Il a joué comme tout gamin, dans plein de petites lotes autour de Marseille. Il était un tout petit supporter de l'OM. Il avait des maillots de l'OM ou des posters. Vous imaginez bien dans sa chambre. Et comme il sait aussi l'attachement que j'ai, moi, pour ce club. Monaco, c'est sa maison. C'est son clone. Il adore aussi l'OM. Donc, je ne peux pas vous dire, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, où il sera, on va voir comment ça va se passer. Bah bon, tout à l'heure, Bernard disait comment on va se positionner avec lui, avec Gomi, s'il reste, pourquoi pas, notre attaquant. Clairement, est-ce que Valère Germain, il peut jouer seul en pointe dans le système de Rudy Garcia actuel ? Oui, il peut jouer seul en pointe sans problème. Et pour moi, c'est exactement le genre de joueur qu'il faut avoir dans un club, dans un groupe. C'est le genre de joueur qui ne part jamais titulaire en début de saison. Ce n'est pas le nom que tu couches en premier. Mais finalement, au bout du compte, je pense que c'est toujours celui qui fait peut-être le plus de matchs. Parce qu'il peut jouer à deux devant. Il peut jouer tout seul aussi. Il a aussi cette faculté, tu disais, vrai avant-centre. Oui, il a ce que peu d'avant-centre peuvent avoir. C'est qu'il a le sens des déplacements. Et pas uniquement pour lui, pour se faire briller lui. Mais il est aussi assez intelligent pour se placer toujours en fonction de son autre attaquant. Pour faire briller aussi l'autre. Donc moi, ce genre de joueur, je dis sans problème. Arnaud, ton avis sur le cas Valère Germain. Est-ce que ça serait déjà un bon coup pour l'OM Champions Project ? Ou tu penses qu'il faut viser, pourquoi pas, plus haut encore ? Même si c'est déjà pas mal. Je pense que c'est un faux débat qui est lancé justement par sa... Il est sous-côté ce joueur. Sa non-popularité fait qu'il ne rentre pas dans les clous aujourd'hui parce qu'il n'est pas tatoué, parce qu'il n'a pas de crête, etc. Et que physiquement, il a un profil un peu atypique. Mais je pense qu'il ferait partie intégrante d'un nouveau projet. Et c'est un super attaquant. Et il fait jouer les autres, il joue pour les autres. Et c'est ça qui est super intéressant dans un groupe. Romain, on a proposé tout à l'heure, il y a quelques minutes sur le fossé 1, combien ça vaut concernant André Silva. Il était bien, tu l'as regardé, il était bien. Alors Romain, combien ça vaut Valère Germain ? Alors là, c'est très intéressant son intervention sur RMC puisqu'il parle d'abord de sa situation avec Monaco. Oui, c'est sa priorité. Si Monaco, mais c'est très intéressant parce qu'il dit si Monaco me voit troisième attaquant, voilà, c'est clair que je partirai. Et il n'a plus qu'un an de contrat. Donc Valère Germain, c'est potentiellement, on a acheté Morgane Sanson à qui il restait un an de contrat, 12 millions d'euros. Alors évidemment, il est attaquant, il a un peu plus de saison en Ligue 1, quoique pas sûr que Morgane Sanson. Donc du coup, mais c'est sensiblement sur cette fourchette-là. Tu vas payer un peu plus que 12, mais ça ne va peut-être pas aller jusqu'à 20. Ça peut aller à 15, 18. Alors c'est très cher pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, mais on parle de Valère Germain, il va avoir une grosse concurrence. L'OM a une carte à jouer parce que c'est quelqu'un qui, s'il quitte Monaco, il a envie du challenge Olympien, son père le dit, il connaît l'OM depuis petit. Moi, Valère Germain, c'est comme Dimitri Payet. C'est-à-dire que Dimitri Payet, à la base, au mercato d'hiver, tu n'avais pas spécialement besoin d'un milieu offensif gauche. Mais tu avais l'opportunité de prendre Payet. Alors, tu as foncé et tu as pris Payet et c'est une super acquisition. Eh bien, Benjamin, c'est pareil. Tu n'as pas besoin forcément d'un attaquant qui peut jouer deuxième attaquant. Mais quand tu peux avoir un joueur de la classe de Germain, tu fonces. Tu poses des questions par rapport à Gomis, tout ça, tu te les poses après. Mais justement, je vais quand même poser une question par rapport à Gomis. Babou, si demain, je te dis, on est le 1er septembre, l'OM a gardé Gomis et a recruté Valère Germain. Mercato réussit en attaque ou pas ? Moi, ça me plaît bien. Je pense que si tu as... Ça ne manque pas un petit peu de clinquant ? Clinquant, je ne sais pas. Après, ça dépend de ce que chacun recherche. Moi, ce n'est pas forcément ce que je recherche. Moi, je veux surtout qu'on prenne des défenseurs. Et si tu me dis que devant, tu mets Gomis et Germain, moi, je serai assez content. Vous êtes tous d'accord avec Babou sur ce qu'il nous dit ? Oui, oui. Tu dis le clinquant. Je pose la question. Non, mais Romain, on est tous comme toi. On a tous envie d'un attaquant. Mais ça a une part de risque énorme. On a fait les listes des 10 attaquants. Même à Mario Mandzukic, tu en as vu des mecs qui viennent de grands clubs et puis qui viennent chez toi. À Monaco, il y en a eu des comme ça. Germain, tu as quand même beaucoup plus de garanties que ça va briller. Lui, justement, Germain, c'est un mec, on lui a toujours mis dans les pattes des clinquants. On lui a toujours mis un Dimitar Berbatov à 35 ans. Il a toujours mis des mecs comme ça dans les pattes. Et il s'en est toujours sorti. Moi, je... Ça marche à Nice. C'est très bien marché. Valère Germain, oui. Très bien. Bon, vous êtes tous... Oui. Et puis, tu as le club qui a besoin de revivrer un petit peu. Tu as Gomis qui est Varroa, tu as Germain qui est du Sud. Et il y a une complémentarité. Tu en as un qui tourne autour de l'attaquant et l'autre qui a un peu plus de fixation. Donc, je pense que ça ne serait pas un Mercato raté. Bon, on va conclure avec cette question de DynamoFou sur le forum. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment poser vos questions. Hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et également sur le forum du Fossin comme l'a fait DynamoFou. Petit tour de table. Juste vous me donnez votre préférence comme il vous le demande. Entre Valère Germain et justement André Silva qui fait l'objet de beaucoup de rumeurs. ces derniers jours, Babou, qui tu prendrais ? Si tu avais le choix, là. Si j'ai le choix, c'est sûr que le nom André Silva n'aime pas que le nom. Le potentiel et le futur investissement que tu peux faire, ça peut être intéressant pour le club. Mais après, encore une fois, comme disait Romain, après, c'est ce qui fait un petit peu peur, c'est l'adaptation. Donc, Valère Germain, ça fait deux ans qu'il est au top. Tu prends les deux, toi. Non, je prends Valère Germain et des défenseurs, moi. Ok. Et toi, Arnaud ? Sécurité, Valère Germain. Romain ? Exactement ce que dit Babou. On aurait juste, on aurait 10 titulaires et juste un poste à recruter au poste d'avanceur. Je te dirais, allez, on t'entendrait, André Silva. Mais là, on a une équipe à refaire. Donc, si au poste d'avance, on peut avoir une valeur sûre qui est Valère Germain, prenons-la et gardons un peu d'argent parce que c'est bien sûr pas le même prix. Vous gardez Gomis ou pas ? Pour mettre sur les défenseurs. Vous gardez Gomis, du coup, tout ? Là, sinon, tu prends les deux. Ah, c'est bon. Bref, voilà. Pas forcément. Pas forcément. Moi, c'est d'abord, prends Germain et après, je posera la question du deuxième vague. Si Gomis veut rentrer dans les clous, oui. Même chose ? Oui, prendre Germain et après, s'il va, je pense que ce n'est pas un mauvais choix. D'accord, oui. Moi, je me permets une dernière chose, c'est qu'on a tellement parlé de nombreux attaquants, mais à chaque fois, on spécule parce que, est-ce que ces attaquants-là veulent vraiment venir à Marseille ? Là, moi, dans son discours, j'ai entendu quand même deux choses. C'est deux conditions. C'est, je prolonge. Déjà, il faut que Monaco veuille me prolonger. Ce n'est pas dit. Il me reste un an de contrat, donc abordable pour nous. Et je veux jouer. C'est-à-dire qu'il a fait une saison pleine à Nice. Il vient de faire une saison pleine à Monaco. Ce n'est pas pour se retrouver troisième ou quatrième attaquant. Donc ça, ça peut être pour nous, pour l'OM en tout cas, vraiment une piste très, très, très envisageable. Je me permets une dernière relance, messieurs, puisque vous êtes tous globalement pro Valère Germain. Et comme la plupart des supporters, d'ailleurs, puisqu'on a lancé un sondage, je crois que c'était 78% de favorables. C'est très important pour un joueur. D'ailleurs, même Mario Mandzukic, je crois, n'a pas autant d'avis favorables. Comment vous expliquez que, par exemple, Olivier Giroud fasse 22% d'avis favorables et Valère Germain, qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins expérimenté, fasse, lui, 78% ? J'ai une explication toute trouvée, c'est dans l'histoire même de l'OM. C'est-à-dire qu'à l'OM, tu n'aimes rien de plus que prendre un attaquant dont tu sais qu'il est bon et qu'il va exploser chez toi. Valère Germain, il y a ce sentiment qu'il n'a pas encore totalement explosé. Et c'est ce qui intéresse, nous, supporters, c'est de revivre ce qu'on a vécu, par exemple, avec Drogba, qui avait fait une saison de feu avec Guingamp, et puis tu l'as eu chez toi et il a explosé. Germain, tu as cette sensation qu'il peut exploser. Comme André Silva, qui est très haut aussi dans les sondages, tu te dis qu'il va exploser. Alors que Giroud, il a déjà un peu explosé. Il est déjà à Arsenal, il a déjà 31 ans. Les gens se disent qu'il ne va pas franchir un palier à l'Olympique de Marseille. Je vais me poser la question. Après, c'est une question d'image aussi. Giroud, on le sait, tu parlais tout à l'heure de sous-côté pour Germain. Parce que Giroud, c'est sous-côté, mais sous un plan médiatique. Ce n'est pas de sa faute si Benzema est écarté, mais tout le monde lui fait payer ce poids-là. Et Giroud, il a l'image du... Tu aimes bien Giroud, Bernard, comme type d'avanceur ? Oui, j'aime bien, mais on ne peut pas rentrer dans ses considérations. Par rapport à Benzema, comme Giroud, on est là pour prendre des gens qui apportent quelque chose. Je pense que Germain a tout pour apporter quelque chose. Tu préfères Germain ou Giroud, toi, pour l'OM ? Non, moi, je ne prends pas Giroud, de toute manière, c'est clair. Mais je prends un jeune garçon qui a dans la volonté, qui est un vrai buteur, qui a le sens du but, qui a une vision de jeu extraordinaire, qui ne rechigne jamais. Donc je pense que je fais un choix. Est-ce que c'était quelque chose, messieurs, la team chemise ? Allez-y. Moi, je pense que c'est toujours pareil. Il faut voir aussi, quand on recrute, les complémentarités qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire, je prends Giroud ou Germain, qui sont deux profils opposés. C'est de dire qui je prends avec qui. Et je pense que là, c'est un peu comme en équipe de France. On a essayé de faire Griezmann, Gamero, etc. Mais c'est des complémentarités. Et on a vu qu'en l'absence de Giroud, il nous manquait un point fixe, il nous manquait un point d'appui. Donc prendre les deux, pourquoi pas aussi ? Puisque ça serait un petit peu avoir Gomis et Germain dans la même complémentarité. Je comprends. Très bon éclairage, messieurs. Sur le cas Germain, on verra si l'avenir en fera un Olympien ou non. On va se poser maintenant la question de la Coupe de France. Faut-il avoir peur pour la fameuse sixième place dont on parle depuis plusieurs semaines ? Ou pas, c'est le thème de la deuxième partie de ce talk show.